Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Vénézet, le cofondateur de Team Bakery. Chez Team Bakery, notre métier est assez simple, on aide les équipes à mieux travailler ensemble en privilégiant la pratique aux grandes théories. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont la conviction que les pas ne sont au travail, ça passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre paires. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leur preuve, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Team, ça va ? Salut Baptiste, ça va et toi ? Ben écoute, ça va très très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci de me recevoir puisqu'on est dans ton studio aujourd'hui. Enfin le studio de morning que j'ai effectivement pour lundi au soleil. Alors je vais avoir la dure et lourde tâche de te présenter. J'allais dire que je reçois une pieuvre aujourd'hui, tu as plein de tentacules, plein de cordes à ton arc. Ok. Tim, alors certains je pense d'entre vous le connaissent si vous écoutez beaucoup de podcasts sur le futur du travail puisque tu es l'animateur et le créateur du podcast qui s'appelle Lundi au soleil. Le Lundi au soleil. Tout à fait, dans lequel tu es passé d'ailleurs il y a désormais longtemps. Dans lequel je suis passé et je ne désespère pas de repasser bientôt. Avant ça, tu as une carrière, tu travaillais plutôt sur des responsabilités, tu étais partenaire dans une agence, tu travaillais beaucoup sur des sujets de marketing, de développement commercial. Tu as aussi donc une agence qui travaille sur tout un certain nombre de pratiques RH liées à l'attractivité. Donc beaucoup de sujets autour de la marque employeur. D'ailleurs crée une fresque sur le sujet pour animer un petit peu son équipe sur ces thématiques-là. Donc je suis ravi de te recevoir. Je vais laisser compléter cette présentation qui est très, très succincte. juste pour tous, la thématique du jour, ce qu'on va essayer de creuser ensemble, c'est la place du marketing sur ces pratiques RH. On voit que de plus en plus, alors sur des sujets tournés sur l'externe comme le recrutement, l'attractivité, on parle de marque employeur. Le terme marque est vraiment emprunté à la mercantile. En interne aussi, de plus en plus, moi qui travaille plutôt sur des sujets d'accompagnement des managers, d'animation de community manager. On parle sans le nommer. On parle d'expérience collaborateur. Parler d'expérience collaborateur, c'est aussi copier l'idiome d'expérience client, d'une certaine manière. On est confronté à tous ces sujets. Moi, on interne beaucoup d'économie de l'attention. Quand on veut parler du learning, par exemple, quelle place, quelle est la place du learning ? Comment on crée de l'espace ? On crée de la bande passante ? Quelles modalités on peut mettre en place ? Et puis surtout, comment les vendre ? Je fais des guillemets avec mes doigts. Donc voilà, ça m'intéressait pour tous ces sujets de te recevoir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que je peux te laisser compléter, amender cette petite présentation de ce que tu fais ? Je veux bien que tu complètes ce que tu nous dises que tu as reçu sur le podcast ou est-ce que tu en es sur le développement de ta société ? Merci Baptiste, j'ai ravi d'être là. Quelle intro, c'était précis, j'aime bien. Écoute, moi, concrètement, effectivement, j'étais chez Cosa Vostra qui était une chouette agence conseillante digitale et en marketing communication. On est passé de 6-7 à un peu pressant et du coup, c'est vrai que cette croissance complètement exponentielle m'a fait comprendre aussi l'importance de la culture d'entreprise qui était forte lors, effectivement, des commencements et des prémices de la boîte. Moi, j'ai pris un peu les mutations du travail en pleine gueule lors du Covid. Alors, j'ai l'impression qu'on ne parle que du Covid, mais je les ai quand même prises en pleine gueule. Et en fait, ça, c'est le premier élément qui m'a fait un peu switcher d'une part et d'autre part, c'est effectivement et qui m'a fait passer, qui m'a donné l'envie de faire un podcast sur le futur du travail et comment bien aborder les mutations du travail, comment les gens se sont cassés la gueule et quelles solutions y apporter. Et la deuxième, c'est nous, on faisait du marketing digital et de la com et concrètement, on accompagnait des clients qui ne savaient pas le faire. Donc, si tu veux, il y a une dimension un peu formation, accompagnement que j'aimais beaucoup. Et en fait, lorsque j'ai lancé le podcast, j'ai accueilli des gens assez formidables et c'est toujours le cas, qui m'ont appris beaucoup de choses parce que moi, je n'étais pas du tout un sachant et je ne suis pas certain d'ailleurs de l'être encore aujourd'hui sur tout cet aspect mutation future du travail. Et en fait, après ces rencontres-là, ça a déclenché quelque chose, une envie. Et je me suis dit, les préceptes que j'ai appris, compris, que je maîtrise sur l'aspect marketing communication pour le digital et le client final avec des boîtes qui vendent des services et des produits, j'aimerais l'utiliser. Mais dans le cadre effectivement de tout l'aspect attractivité et fidélisation des collabs. Et donc voilà, c'était ça un peu le projet de départ. Et plus j'avançais dans les podcasts, plus en fait j'étais convaincu du truc. Et je me suis rendu compte que la marque employeur, c'était un bordel pas possible. Souvent, la démarche n'était pas très sincère dans les boîtes et que ce n'était pas maîtrisé et qu'on ne savait pas ce que c'était. Et donc voilà, là pour le coup, j'ai dû un peu faire de la formation un peu académique. Et j'ai commencé effectivement, on va dire, un peu par opportunisme avec certains clients qui m'ont suivi, on va dire, avec confiance. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai complètement structuré, enfin, pas complètement, j'ai structuré effectivement l'approche que j'ai, la façon dont je déploie effectivement cette notion de marque employeur chez les clients. Et lundi au soleil m'aide beaucoup effectivement à venir me nourrir effectivement en réflexion, mais pas que en réflexion aussi dans la façon comment déployer tout cela chez les clients. Et le deuxième aspect, effectivement, c'est comment aujourd'hui je m'immerge dans des boîtes pour bien comprendre comment elles fonctionnent et ce que j'ai envie de créer pour que demain, effectivement, elles aient cette fameuse notion d'expérience candidat et d'expérience collaborateur. Voilà, parce que moi, j'ai la croyance profonde avec Charlotte, avec qui j'ai fondé la fraise de la marque employeur, qu'effectivement, il n'y a pas de garde et talent. En fait, soit tu as des boîtes que tu ne vois pas et qui sont top, probablement, l'expérience est échammée avant, pendant, après, mais tu ne les vois pas. Soit il y a des boîtes dans lesquelles tu n'as pas envie de taffer, en fait, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est d'accompagner dans ces boîtes pour soit créer une expérience qui soit singulière et en phase avec l'éculture de la boîte, soit qu'elle soit juste visible aussi. Donc c'est là où on retrouve effectivement cet aspect marketing communication. C'était long. Non, c'était très clair et ça m'ouvre deux pistes. La première, je voudrais que... La seconde, on va dire. J'aimerais qu'on parle un peu de la fraise de marque employeur parce que je trouve que c'est un super outil pour commencer à cartographier les sujets et de ce que j'en connais, pour cartographier les sujets et effectivement d'exceler aussi la singularité de l'entreprise parce que faire du marketing RH, je ne sais pas copier ce que font les autres. On reste noyé dans la foule si on fait ça. Pour revenir sur le podcast, je te rejoins sur un sujet, c'est qu'en fait, animer un podcast où on reçoit des experts, ça nourrit beaucoup et c'est souvent un avant-poste et quasiment un avantage compétitif pour nous. Complètement. C'est qu'on a une question, on a envie de creuser un sujet, on va... C'est toujours plus facile d'avoir rendez-vous quand on propose d'enregistrer un podcast à quelqu'un. Puis ça permet aussi de créer un support à la discussion qu'on a eue, c'est ce qui est souvent très intéressant. J'ai noté que ça fait plus de 80 épisodes. Ouais, c'est ça, je suis à peu près à 80 épisodes. Alors je triche un peu parce que j'ai fait des catch-up qu'on appelle les catch-up. Donc je dois... C'est des épisodes complètement inédits, je dois être à 70, 72 peut-être. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce format-là. Je pense qu'il va évoluer par la suite. Il va évoluer cette année en 2024, mai 2025, avec des thématiques qui vont être un petit peu plus différentes. Là, je travaille avec quelqu'un qui bosse en prison, notamment sur l'apprentissage en prison, comment tu continues effectivement à monter en compétence en prison avec des programmes d'éducation. C'est pas forcément évident. Et puis avec des sujets qui sont un peu moins parisiano-parisiens, on va dire, d'aller chercher un peu plus de maillage géographique en France. Ça, c'est super intéressant. Effectivement, aller chercher de l'apprentissage ailleurs. La question que j'avais sur cette expérience des 80 épisodes que tu as eues, est-ce que tu serais à me dire les trois ou les cinq grandes tendances qui guident un petit peu aujourd'hui, qui sont un peu ton prisme, enfin, qui ont un peu forgé ton prisme d'analyse aussi quand il y a quelqu'un qui tape sur les peaux en disant, ouais, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble, j'ai un sujet d'attractivité dans ma boîte. C'est quoi les grandes tendances ou les grands marqueurs que tu vois émerger ? Moi, le premier que je vois émerger, c'est... Il y a plusieurs éléments. Il y en a qui vont être communs avec toi. Il y en a qui sont vraiment propres, je dirais, à la marque employée au RH. Le premier, et c'est vraiment mon cheval de bâté, c'est la posture du RH. Je trouve qu'effectivement, c'est pas uniquement une croyance personnelle. C'est au regard des invités que j'ai reçus. C'est la transformation de la fonction RH. Aujourd'hui, c'est plus uniquement la personne que tu vas voir parce que tu vas démissionner ou que t'as une merde ou qui vient te voir parce que t'as fait de la merde ou que t'as un papier à signer. C'est, en fait, le DRH, il doit aujourd'hui avoir un immeu comex. Il doit être moteur de la marque employeur. Il doit être ambassadeur. Il doit également être architecte, architecte de la culture d'entreprise. Il doit aussi être un transformateur, à la fois sur les outils. Toi, tu maîtrises pas mal. Je sais que t'as pas mal d'outils bien spécifiques. Et puis, il je pense que quand je dis leader là-dessus, pour moi, c'est leader de l'innovation sociale. C'est-à-dire que c'est le garant de la boîte de dire, en fait, voilà la vision humaine de l'entreprise sur les 4-5 prochaines années, sur les 10 prochaines années. C'est ça. Et donc, voilà. Pour moi, ça, c'est le premier point. C'est qu'en fait, on a beaucoup d'attente sur ce rôle-là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnalités qui, soit vont se mettre beaucoup la pression sur les mois, les semaines et les années à venir, soit qu'il y en a qui vont un peu exploser en vol. D'où l'importance, je pense, pour les RH, de se rassembler, d'aller voir à droite, à gauche. Et puis, c'est un truc tout bête, mais c'est là où ta boîte est importante aussi. C'est de se former. Se former vraiment. Mais le DRH, on ne l'aura jamais attendu au tournant comme ça. Et puis, il doit s'équiper de collaborateurs. Pour moi, ça, c'est le premier truc. La posture. Ouais. La deuxième, c'est dans tous les dirigeantes, les dirigeants, les DRH, les collaborateurs que j'ai reçu, les entrepreneurs, les entrepreneurs, c'est la sincérité. Et moi, je trouve que ça, c'est un truc qui est assez fondamental. C'est-à-dire que, grosso modo, on te dit « Moi, je veux solutionner, enfin, je veux embrasser les mutations du travail. Je veux les adapter à ma propre culture. » Très bien. Mais si ta démarche n'est pas d'une sincérité profonde en te disant « C'est pas forcément « Je veux de la bienveillance pour les collaborateurs », mais c'est un projet avec des valeurs qui sont profondes, qui matchent avec ce que tu donnes pour le client final. Ça doit être un miroir aussi de ce que tu vis à l'intérieur, assez proche finalement. Et donc, cette notion de sincérité, je pense qu'elle est très importante. Et là, c'est le marketeux qui parle aussi. Et le troisième, je pense que c'est, pareil, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps et que j'ai compris dans le cadre du podcast, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que finalement, je ne parle pas d'organisation plate, de l'acracie, etc. Moi, je ne suis pas forcément convaincu du concept, ça ne marche pas toujours selon la taille de la boîte. Mais la notion de réciprocité qui est « Qu'est-ce que la boîte peut faire pour moi ? Et qu'est-ce que moi, je peux faire pour la boîte ? » En fait, on est passé de « Qu'est-ce que je dois faire pour la boîte pendant 50 ans ? » à « Aujourd'hui, beaucoup de... » Il y a une population assez large qui pense « En fait, qu'est-ce que la boîte doit faire pour moi ? » La vérité, elle est entre les deux. Et donc, la notion de réciprocité, c'est ça qui va tout changer. C'est-à-dire que si la boîte est en capacité de montrer ce qu'elle peut apporter au collaborateur et que le collaborateur soit clair sur ses intentions et son parcours dans la boîte et ce qu'il peut apporter à la boîte, je pense que là, on va trouver un équilibre qui va, a priori, va vraiment transformer le marché quelle que soit la notion de CDI salarié, free, indépendant, etc. Je pense que cette notion de réciprocité, elle est hyper clivante. Merci beaucoup pour le partage et les trois axes qui reviennent le plus. En tout cas, la synthèse est-ce que tu as pu en faire ? Question un peu difficile, mais c'est quoi parmi les... Enfin, laquelle parmi tous les invités que tu as eus ? Quelle entreprise t'as semblé le plus soit à la pointe sur ses sujets, soit justement en phase avec sa réalité, conforme à son positionnement marché, des choses comme ça ? C'est quoi celle qui t'a peut-être le plus impressionné ? Alors, c'est ton retour et je pense que c'est dur de faire un podium. Pas si dur, pas si dur finalement. En fait, j'ai reçu des boîtes... Moi, ce que j'ai trouvé le plus audacieux, c'est les boîtes dans l'industrie qui le font, parce qu'en fait, finalement, c'est des boîtes que tu n'attends pas vraiment sur ce genre de sujet. Donc, j'ai trouvé ça impressionnant, mais ce n'est pas les boîtes qui sont plus dans l'innovation sociale. Ce n'est pas une question d'être faillot ou si c'est un pote ou quoi au caisse, mais je pense que c'est Jonathan Salmona, tu vois. Parce qu'en fait, on se suit quand même depuis à peu près trois ans et en fait, il aurait pu tout simplement, lorsque je l'ai reçu dans mon podcast il y a peut-être, je ne sais pas, deux ans, deux ans et demi, ne pas faire évoluer la façon dont il gère la boîte. Et en fait, il a continué à innover socialement dans la structuration capitalistique de ses boîtes, dans l'humain, dans la gestion de ses collaborateurs et des conjoints, des collaborateurs, des collaboratrices et sur beaucoup de sujets, donc l'équité, l'égalité, la diversité, l'inclusion, mais tout ce qui est aussi, voilà, congés menstruels, ce genre de choses. Donc, pour moi, cette boîte-là, dans un milieu... On parle de chaud d'eau. On parle de chaud d'eau, exactement. Merci beaucoup de cette précision, qui est une ESN, donc anciennement les SS2I, qui est dans un métier, c'est super particulier, tu vois. Très concurrentiel. Très concurrentiel, plutôt opaque, d'ailleurs. Sur les tarifs, sur les rémunérations auprès des clients, en interne aussi. Et donc, je veux dire, c'est pas le gars parce qu'il n'est pas tout seul, bien évidemment. Il y a un collectif, il a un associé fondateur, mais il a beaucoup d'associés maintenant. Et franchement, à chaque fois, je lis un truc, je tombe un peu de ma chaise en me disant « Ah, ça y est, en fait, le mec se retente sur un truc ». Et la preuve en est, c'est que l'avocate avec qui il bossait pour mener tous ces chantiers-là, en fait, à chaque fois, grosso modo, elle riait un peu de stress en me disant « Putain, tu vas pas faire ça » et tout. Et je trouve qu'à partir du moment où la personne qui t'apprête sur le juridique se dit « Putain, les mecs, c'est des cinglés », je trouve que là, t'es vraiment dans un truc d'innovation un peu pointu. Donc, pour moi, il est dans le top 3, voire numéro 1. Ok. Bon, on lui passe le coucou s'il écoute cet épisode. Et je pense qu'on mettra le lien vers ton épisode et peut-être le mien, parce qu'il est aussi passé sur la ligne. Tout à fait. Assez récemment, d'ailleurs, je crois. Oui, il n'y a pas très longtemps, au début de l'été. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ce partage sur le podcast. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu plus de... Moi, je suis très outil. J'aime beaucoup quand on formalise les choses, on les industrialise. Donc, tu disais, t'as créé avec une associée un produit, une offre, je vais préciser ça, qui s'appelle la fresque de la marque employeur. Bon, des fresques, il y en a autant que de sujets à traiter en organisation, maintenant, j'ai l'impression. T'as marquéé, ça ? Bravo. Non, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le processus pour créer cet outil, à quoi ça sert, comment ça se déploie. Et puis surtout, effectivement, je vois qu'il y a un sujet de cartographie derrière et donc sûrement une amorce d'une suite possible ou d'une priorisation de chantier à avoir en interne. Tu nous racontes à la fois la genèse du projet et puis ensuite, si on prend... Je ne sais pas si tu peux parler de tes clients, mais un cas un peu plus concret. Voilà comment vous avez réussi à arbitrer entre différentes... Parce que quand on parle de marque employeur, c'est hyper large. Non, non, c'est une chouette question. Merci. Je ne sais pas si la genèse se raconte ou pas, mais grosso modo, ça faisait peut-être six mois, un an que j'avais lancé ma tribu. Ça se passait plutôt pas mal, mais j'accompagnais des clients sur la marque employeur et souvent, c'était des dossiers un peu longs. Et concrètement, je suis avec Charlotte un soir. On est en train de... Je crois que je fais un dîner chez moi. C'est un peu festif. À l'époque, je crois que je fumais de temps en temps et donc, on se retrouve sur la terrasse. On commence à fumer une clope et je lui dis, écoute, je suis hyper frustré. En fait, les clients que j'accompagne, putain, ça prend six mois, en fait, entre le moment où je vais faire un audit, où je trouve les recours, où je fais des entretiens et puis le moment où je commence à tester des trucs à mettre en place, que je les pilote et que j'analyse. Et je lui dis, ça ne marche pas. Et on venait de faire ensemble la fresque du climat. Et je lui dis, pour autant, la fresque du climat, très intéressant, très éducatif. Bref, mais si tu sors de la fresque du climat avec tes fumeurs, tu peux écraser ton mégot dans la rue un peu. Ça manquait d'engagement, en fait, à mon sens, même si les modalités étaient très intéressantes. Et je lui dis, putain, je lui dis, moi, j'ai besoin de créer un... J'aimerais créer un outil, mais je n'étais pas armé. Elle, elle avait fait de la formation depuis dix ans, tu vois. Elle était planeuse strat avant aussi. Donc, je lui parle de ça. Je lui dis, j'ai besoin d'échanger. C'est la solitude de l'entrepreneur. Et elle me dit, écoute, je trouve que c'est une super idée. Moi, ça me botte. Je me prends un peu ces sujets de clients dans la gueule, donc complètement. Et donc, on a bossé ensemble sur, je dirais moi, sur un aspect très packaging d'offres, c'est-à-dire comment ça s'achète, comment ça se vend, comment ça se déploie et comment on le vend aux clients, tout simplement. Et elle a travaillé, je dirais, sur le programme académique. Tu vois, on est vraiment sur une notion de... On a créé des jeux de cartes spécifiques. Et donc, il y a eu vraiment une notion de conception à part, qui est déposée, même s'il y a beaucoup, beaucoup de fresques, c'est quand même déposé. L'idée derrière, c'était d'avoir trois temps forts dans cet atelier intelligence collective qui dure une demi-journée. C'était de faire connaître aux collaborateurs ce qui se passait dans leur boîte. Donc, ils viennent effectivement poser à l'aide de cartes, qui viennent aussi faciliter, je dirais, la prise de parole et l'action. Ce qui se passe aujourd'hui dans leur boîte, ça, je suis au courant, ça, je ne suis pas au courant, etc. La deuxième, c'est quoi mon expérience candidat collaborateur dans un monde idéal où on n'a pas de limites, pas de contraintes, etc. Et le troisième temps, c'est quelle est l'expérience de ma boîte avec la culture de ma boîte et les contraintes qui sont celles de la boîte de temps, de capacité, de taille, de mission géographique, etc. Et c'est saupoudré au milieu d'un certain nombre de temps, de temps forts, courts, d'animation sur les valeurs, la culture, etc. Et en fait, on a créé ça. La première qu'on a faite, je pense que c'était presque une des missions les plus fondamentales. La première, on avait fait un... Moi, j'avais voulu faire quelque chose sur étagère qui soit facile à acheter, en fait. C'est un truc tout bête. C'était pas juste au niveau commercial. C'est qu'en fait, je voulais que les clients et les prospects qu'on aille voir, ils se disent, OK, je vois exactement à quoi ça va me servir. Je vois exactement combien de temps c'est géré et j'ai pas de mauvaise surprise. Et toi, on évoquait ça juste avant de commencer. Je voulais éviter l'aspect auquel t'es confronté toi, qui est celui de la boîte de conseil qui te livre un truc et en fait, il est en haut de l'étagère, il prend la poussière. Et donc, nous, on voulait un truc très activable, etc. Pas des slides, quoi. Ouais, voilà, exactement. Pas des slides. Tout à fait. Et donc, en fait, on s'est testé chez un client qui était concrètement des cosmétiques de luxe françaises. Donc, tu vois, t'as 300, 350 collabs et en fait, on a testé ça. On en a fait plusieurs chez eux parce qu'on peut en faire plusieurs. C'est des groupes de 15 à 20 collaborateurs avec des niveaux de séniorité et des métiers ultra différents. Et ce qui était intéressant chez eux, c'est que ça allait de la personne qui est scientifique qui crée, tu vois, les crèmes, de la personne qui est sur la ligne de montage, tu vois, à la personne qui est au market dans des bureaux dans le huitième un peu énervé, au DRH, au multiple DRH parce qu'il y a plusieurs zones géographiques. Donc, tu mélanges tout ça. Et franchement, déjà, ça fait le premier truc dont on s'est rendu compte, c'est que ça fait une... Il y a une dimension, voilà, collective, tu vois. Fédératrice. Ouais, exactement. Juste de l'atelier en tant que tel. Donc, hyper chouette où les gens se rendent compte, ils partagent. Soit ils ne sont jamais vus, soit ça renforce le lien. Donc, ça, c'était intéressant, mais ce n'était pas forcément ça qu'on avait en tête. Ça, c'était une heureuse surprise. Non, l'idée, c'est qu'on mène cet atelier pendant quatre heures. Alors, c'est souvent assez documenté. On le filme en partie. On fait beaucoup d'interviews aussi, voilà, pendant et après. Et une semaine après, on leur livre effectivement un plan d'action. Et c'est là la différence avec le cabinet de conseil. Ouais, exactement. C'est que nous, on voulait un truc qui soit très opérationnel. Et donc, déjà, ça se plug directement dans un outil type, tu vois, Office 365, que sais-je, ou des outils en ligne, tu vois, type Notion, etc. Mais c'est surtout, les projets, il y en a deux par mois sur les 18 prochains mois. Ils ont vraiment un planning assez détaillé. Et c'est porté par une personne différente à chaque fois. C'est porté par un collab. C'est porté par trois collabs. C'est porté par le CSE, le comité d'entreprise. C'est porté par le DG, la DG. C'est porté par la DRH. Et parce que notre conviction, c'était qu'en fait, si la marque employeur et la culture d'entreprise, c'était aussi galère en termes de preuves, c'était que souvent, c'était porté par une personne. Et c'était la merde, en fait. Tu ne peux pas, en fait, avoir une étendue de temps aussi importante. Et puis, tu ne peux pas porter dix projets en même temps. Non, ça n'existe pas, en fait. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on aurait pu commencer par une startup de 15 personnes. Franchement, ça aurait été probablement plus simple. Et donc, on s'est heurté. On s'est heurté à des trucs dont on n'avait pas l'habitude. Quand tu vois quelqu'un en face de toi qui est dans une boîte depuis 20 ans et qui te regarde, qui te dit non mais putain, ton atelier, c'est un truc, c'est un bousin. Je n'y crois pas trop. Et qui, au bout de quatre heures, parce que c'est quand même quatre heures du temps de sa journée dans lequel il ne taffe pas sur autre chose, tu vois. Donc, il doit rattraper un peu par ailleurs, entre guillemets. Et qui te dit non mais en fait, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et que derrière, en plus, ça déroule. Je trouve que c'est assez chouette. Le seul écueil là-dedans, tu le disais, c'est le déploiement. Donc, il faut des équipes qui soient suffisamment autonomes et en confiance pour se dire bah en fait, moi, je peux dérouler et j'ai le droit à l'erreur. C'est-à-dire, si dans mon projet, en fait, je me suis gouré sur un truc, je n'ai pas mon manager qui va me chier dans les bottes, quoi, un peu, entre guillemets. Et puis, et ça, je pense que c'est important et être en capacité de mesurer. Donc, ça, on les aide là-dessus. Et on intervient quand même. Et ça, c'est le côté débuggeur de quand j'étais en agence digitale. Mais on intervient en débuggeur le vendredi, une heure, s'il y a besoin, sur le porteur de projet qui nous dit bon bah en fait, moi, j'ai une couille. C'est que je n'ai pas le temps ou ça, je n'arrive pas à le faire. Et donc, on ne le fait pas à sa place. On lui dit voilà, est-ce que tu as pensé, tu as essayé de faire ça ? Est-ce que tu as essayé par ce chemin des tournées-là ? Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Et quand j'ai des clients qui me disent deux, trois mois plus tard, on a lancé ça, ça, ça. Ça, ça a marché. Ça, c'est un peu moins bien marché. L'impact, c'est ça. Et puis, il y a des trucs que je vois aussi sur le web parce qu'il y a pas mal de... Il y a une surcouche communication, bien entendu. Je trouve que c'est assez chouette. Ok. C'est super intéressant. Ton langage est très fleuri. Ouais. Je pense que les gens qui écoutent, ils doivent se dire « Waouh ! » Ouais, alors écoute... On va mettre des bips au montage. Je ne suis pas sûr qu'on réussit. Parce qu'on essaiera avec les bips. C'est peut-être pas l'habitude de... On essaiera avec les bips. On verra si c'est toujours compliqué. Alors, là-dessus, c'est un de mes marqueurs, malheureusement. Il y a les chemises hawaïennes et il y a le marqueur de langage un peu fleuré. C'est ça, ça va avec les chemises hawaïennes. Et ça ne m'a jamais été reproché, mais ça m'a déjà été notifié. C'est-à-dire, pendant les ateliers, il y a des gens qui me disent « Ouh là ! Vous êtes un peu direct quand même et tout ! » J'ai dit « Bon, voilà ! » Mais après, ça faisait temps. C'est ta marque de fabrique, comme les chemises. Non, c'était super intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'effectivement, ça permet de traiter un sujet que tu évoquais au début sur la sincérité. Parce que c'est vrai, quand on dit peu rapidement que le marketing s'invite dans les RH, le marketing n'a pas que bonne presse. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui pensent que le marketing... Encore, que le marketing, c'est forcer les gens à acheter quelque chose ou vendre à tout prix quelque chose. Je pense que, et toi et moi, on sait que si ce n'est pas sincère, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je le sais, parce qu'en général, quand il y a un poste qui a été vendu et que la réalité est différente, la phase d'intégration ne se passe pas géniale. Et très rapidement, ça crée des problèmes dans les équipes. Je pense que toi, tu dois le voir aussi sur... En fait, dès les entretiens, ça ne marche pas. Ou les personnes qui sont responsables de telle partie du plan d'action, ça ne leur paraît pas hyper naturel de travailler sur, je ne sais pas, de dire des choses dans des interviews qui ne seraient pas la réalité. C'est ce que je trouve intéressant dans la fresque aussi, c'est qu'il y a une phase où, en fait, la feuille de route, elle n'est pas issue d'une discussion, par exemple, entre un RH et son DRH, ou entre un DRH et son patron, une patronne. Ce n'est pas un truc, comment dire, in vitro, quoi. C'est déjà vécu par les gens de l'intérieur pour préparer ce qu'on va proposer à l'extérieur. Est-ce que tu aurais des exemples de ça où, justement, il y avait peut-être un problème de vision ou de partage entre ce que le DRH, à priori, voulait pousser comme message et ce qui est ressorti des discussions avec les équipes autour de cette fresque ? Elle est dure, cette question, parce que je n'ai pas envie de me foutre dedans non plus. Mais en fait, souvent... Tu es obligé de poser, de nommer les clients ou de dire dans quelle industrie ils sont. Mais tu vois, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu un standard maintenant des pages vitrines. Je les aime bien. J'aime bien les gens qui font ça, qui proposent ces services. Mais tu vois, il y a une forme de standardisation. Les interviews sont tout le temps filmées pareilles. Les clichés des collaborateurs en train de communiquer entre eux sont limite la banque d'images. C'est très stéréotypé. Ah ouais, complètement. C'est complètement collé, ouais. Comment tu arrives à casser un peu ce moule-là et surtout à faire comprendre aux décideurs qu'en fait, il faut aussi mettre en avant la singularité et la sincérité ? Alors moi, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que souvent, quand j'interviens sur cette notion de fresque ou avec ma tribu sur l'aspect ambassadoria, individuel ou collectif, le brief de départ souvent du DRH ou de la com ou du client tout court, il est un peu à côté de la plaque par rapport à ce que je vis quand je rencontre ces personnes-là et quand je vois ce qu'elles font et ce sur quoi elles ont envie de communiquer. Donc je vois qu'il y a un delta même d'expérience, ce n'est pas exactement la même chose. Après, moi, mon sentiment qui n'est peut-être pas forcément... Attention, je n'ai pas forcément raison, mais c'est que si tu veux connaître la singularité d'un collaborateur et de son métier et de ce qu'il fait dans la boîte et du coup tu veux que ça transpire lorsque tu communiques sur sa mission, en fait, il faut la connaître. Et grosso modo, je pense que quand tu es DRH et quand tu es dans une boîte un peu touffue, tu ne connais pas forcément le mec qui est trois échelons en dessous de toi. Enfin, tu ne connais pas son quotidien. Et donc, c'est pour ça que je pense que globalement, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de campagnes marketing, j'appelle ça des campagnes ou de contenu marketing sur des boîtes, c'est assez proche finalement en termes d'outcome parce que, en fait, tu ne rentres pas vraiment dans le détail. Tu vois, Jean-Jean, il est chef de projet chez nous, il a plein de succès dans son truc et tout. Tu vois, moi, ça, bon, très bien, tu vois, mais donc, il faut connaître un peu vraiment le détail de ses journées. Et puis, je trouve que c'est important qu'il communique aussi sur ses succès mais aussi un peu sur ses échecs. Qu'est-ce qui se prend dans la gueule un peu, tu vois, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Enfin, je veux dire, le quotidien, c'est ça. Le quotidien dans le job, c'est rencontrer des trucs un peu difficiles, parfois réussir, tu vois, à les contourner et à en faire des succès. Mais parfois, tu te foires un peu et voilà, et c'est comme ça. Et donc, cette notion de sincérité dont on parlait tout à l'heure, je trouve qu'elle est importante, il faut la revoir. Et puis, en fait, pour moi, la clé pour communiquer sur des gens qui bossent dans des boîtes, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe vraiment dans leur quotidien, la complexité de leur métier. Et là, après, ce qu'ils aiment aussi le plus faire. Tu vois, moi, quand je rencontre un auditeur, je te dis sincèrement, qui me dit, moi, mon kiff, en fait, c'était les chiffres, parce qu'en fait, je prends ça comme un problème de maths. Je me dis, ok, là, il y a un truc intéressant, tu vois. Alors, si je le vois en train de serrer des paluches dans une salle de réunion, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait. Tu vois, mais bon, et en fait, et c'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Voilà. Merci beaucoup pour les exemples. Je pense que ça parle. Ça parle. Il n'y a pas de sujet de confidentialité. Merci pour ce partage. Moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, le marketing, ce n'est pas que on va copier les trucs qui marchent ailleurs. On va commencer par se poser des questions, se regarder un petit peu. Regarder comment les gens travaillent, regarder ce que les gens apprécient aussi. Et puis, donner la parole aussi à ceux et celles qui font. Je pense qu'il y a aussi ce rôle-là d'accepter de se remettre au second plan, de ne pas vouloir tout contrôler. L'image qu'on envoie à l'extérieur, qui est souvent un des sujets. Moi, je pense que c'est clé, ce que tu viens de dire, Baptiste, parce que je ne reprends pas quelque chose que disait Charlène Emry, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que la base du volontariat, elle est importante. Tu peux dire, en fait, je trouve que cette personne-là, dans la boîte, il a une bonne gueule, il est sympa, il a une belle communauté. Mais en fait, avant toute chose, c'est de regarder si les gens ont envie de s'exprimer sur leur métier, sur ce qui se passe dans leur quotidien. Pour moi, c'est ça qui est relativement clé. À partir du moment où tu as trouvé ces perles-là, en fait, libre à toi de leur dire, voilà, tu t'exprimes, il y a quelques contraintes, mais il faut accepter le fait que ça soit un peu sans filet aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas contrôler ce genre de communication. Probablement que dans des boîtes un peu plus robustes, c'est plus complexe, mais je trouve qu'effectivement, ce que tu soulignais, c'est vraiment clé aujourd'hui pour quelque chose d'efficace et de sincère. Ok. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai quelques petites dernières questions que je pose à tous mes invités. Ça m'intéresse. Alors, je n'ai rien préparé, donc j'espère que ce n'est pas trop pointu. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il n'y a pas de questions pièges. La première d'entre elles, c'est de savoir aussi, toi, comment tu apprends. J'aime bien connaître un peu les routines des uns et des autres. Comment tu t'organises ? Alors, il y a un sujet de veille, je pense, sur tes sujets. Il y a un sujet peut-être de méthode aussi ou d'expérience de ce que tu vois au quotidien. Est-ce que c'est... Déjà, est-ce que c'est super organisé ? Est-ce que c'est très organique ? Et puis, comment tu te... Est-ce que tu as conscientisé ce sujet-là de l'apprentissage ? Alors, non. Je me suis dit que si, déjà, je n'apprenais pas régulièrement, je ne parle pas de tous les jours, je n'ai pas vraiment de routine à proprement parler au quotidien, en tout cas, mais que si je n'apprenais pas régulièrement, en fait, pour le coup, j'étais plus crédible dans mon métier. Mais, en fait, malheureusement, c'est un fait. Donc, je suis obligé de le faire. Après, je le fais avec passion parce que j'adore. Il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est les bouquins. Honnêtement, et je ne vais pas mentir, je lis les bouquins en diagonale. C'est-à-dire qu'un bouquin de 200 pages sur le futur du travail, sur les nouveaux modes d'organisation, ça me prend à peu près une heure pour le lire, tu vois. Donc, je le lis vraiment en diagonale, je commence au choisi, mais je prends des notes, je corne les pages, etc. Et ça, rien que ça, je trouve que c'est important. Et je suis capable de te lire trois bouquins dans la même semaine comme je suis capable de te lire pendant trois semaines aussi. Après, ce qui vient aussi m'inspirer, c'est les confs et les after-work. J'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà parce que ça fait du business et ça fait des rencontres et c'est hyper enrichissant. Ce n'est pas toujours enrichissant. Donc, je sélectionne un peu, même pendant les interventions, qui n'est pas rare que je sois sur mon téléphone à faire autre chose, malheureusement. Mais ça, honnêtement, sur 2024, ça a été vraiment un game changer pour moi. J'ai l'impression que tu te nourris beaucoup de ça. Ouais, ouais. T'es un peu le jet setter des events RH. Si vous organisez un event RH et qu'il n'y a pas de team, il y a un souci. Ouais, avant de commencer, tu me parlais des usual suspects. Je crois que j'en fais partie, malheureusement. Et en plus, à chaque fois, je suis tapé pareil, j'ai eu une espèce de hoodie lundi au sol. Et les gens me disent, putain, il est encore là, lui. Putain, une chemise hawaïenne pour un hoodie rose. Ouais, exactement, rose, tout à fait. Putain, il est encore là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne travaille pas ou quoi ? Non, mais en fait, j'essaie de le faire géographiquement, ça m'a beaucoup enrichi. Mais ça, je pense que c'est un truc qui est assez indispensable. Et par ailleurs, comme je le fais souvent tout seul parce qu'on se split avec les gens à qui je travaille, en fait, t'es obligé. Tu vois, je ne vais pas rester avec un verre à la main à parler à personne. C'est vraiment l'occasion d'aller rencontrer des gens. Après, moi, ma femme a une activité. Elle est indépendante aussi et elle est coach. Et donc, elle vient me nourrir sur aussi les façons de s'abreuver. Alors, elle est beaucoup, beaucoup plus structurée que moi. Donc, ça n'a rien à voir. Elle m'apporte de la rigueur, on va dire là-dessus. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui est contenu digitaux. Et là, ça peut être du podcast, de la vidéo, ça peut être de la newsletter. Et là, pour le coup, une fois de plus, pareil, ce n'est pas du tout structuré. C'est vraiment... Dès que j'ai un sujet en tête où je me dis, tiens, ça, c'est vraiment important, je ne l'ai pas du tout creusé. Je me prends une heure. Je me fais vraiment une liste d'un certain nombre de choses. Donc, ça peut être des bouquins, des newsletters, etc. Et après, je prends ça pendant le week-end et vraiment, je balaye tout et je prends vraiment du temps pour me concentrer dessus. OK. Est-ce que tu as une ou deux ressources à nous partager ? Des sources que tu vas régulièrement ? Alors, j'ai compris que ce n'était pas systématique, mais des médias ou des gens à suivre sur ces jugés-là ? En fait, pour tout dire, ce n'est pas que je n'ai pas de ressources dédiées. J'ai des ressources françaises dédiées. Mais en fait, moi, j'ai un truc. Moi, je trouve que c'est une anecdote que je trouve assez drôle. Mais c'est qu'en fait, dès que je commence à creuser un sujet, j'essaie... Ça, c'est les mecs de l'Odyssey Managerial qui m'ont donné ce virus-là, mais j'essaie d'aller trouver des informations dans d'autres langues, en fait, dans d'autres pays. Parce que je me dis, c'était assez facile, finalement, de trouver les réponses, tu vois, en browsant Google et en trouvant des newsletters, des sites, etc. Mais du coup, souvent, je vais chercher... Alors, je vais chercher beaucoup au Canada, tu vois, parce que du coup, c'est francophone, en tout cas au Québec, pardon. Mais du coup, j'essaie d'aller trouver des pays où, effectivement, ils sont avancés sur ce sujet-là. Et ça, je trouve, c'est intéressant parce qu'en fait, tu vas avoir des insights que tu n'auras pas forcément sur tout ce qui est marché français, on va dire, marché national. Donc ça, c'est intéressant. Après, sur spécifiquement des médias, en particulier, honnêtement, j'ai zéro préférence. Je vais te dire un truc, c'est là où le SEO joue vraiment son rôle, quoi. C'est, on va dire... Moi, je fais partie des fainéants, donc c'est première page, les cinq premières ressources qui tombent sur la première page que je trouve intéressante jusqu'à la fin de la page. Après, ouais, j'y vais un peu moins pour des questions de temps et je pense de légitimité du média en question. OK, très clair. Est-ce qu'il y a une personne de ton réseau qui fait absolument que je reçoive un micro de Learning by Doing ? Pour parler apprentissage, pour parler futur du travail, retour terrain ? Alors, t'as reçu pas mal. Alors, on a quelques invités en commun. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu. Mais pour parler formation, alors t'as déjà reçu, Jonathan, malheureusement, on en a parlé tout à l'heure. Il faudrait que je creuse un peu. Moi, j'ai envie, en fait, ce que je verrais bien comme invité dans Learning by Doing, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un... Alors moi, j'ai un contact qui serait intéressant d'avoir. C'est quelqu'un qui gère une bétonnerie, qui est un pote de Jonathan, d'ailleurs, et donc il gère des camionneurs qui conduisent des bétonnières toute la journée. Et ça, je pense que ça peut être intéressant parce que tu vas tomber sur de la formation et du learning qui va être hyper terrain ou pas, parce qu'en fait, le métier a aussi un peu évolué, somme toute. Et donc, je pense que ça peut être une belle personne à faire intervenir. On va le contacter. Merci beaucoup. C'était très riche. On a passé une bonne demi-heure ensemble. C'est quoi le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi ou ce que tu fais ? C'est assez simple. Franchement, il y a LinkedIn. Ça, c'est vraiment la porte d'entrée. Et pour ceux qui ont vraiment envie d'avoir un échange visio, moi, j'ai un agenda ouvert avec Alain de Lis qui est clairsemé, on va dire. Il y a quand même quelques créneaux et honnêtement, ça marche bien. Et c'est des créneaux de 30 minutes. Et parfois, c'est 90% des prospects. Et puis parfois, c'est des gens qui ont juste envie d'échanger sur de l'entrepreneuriat, des mutations du travail, ce genre de choses-là ou du podcast. Et je le fais avec plaisir. Donc voilà. On mettra les liens en description de l'épisode. Merci une nouvelle fois. Merci à toi de m'avoir reçu. Mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, au-delà de nos diverses collaborations éloignées et proches de ces derniers mois. Toujours un plaisir. Et puis, à très vite pour le match retour. Il me reste à souhaiter une bonne suite et fin de journée aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont suivi jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et renforcer la culture de l'apprentissage autour de vous, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter. Chaque jeudi, on sélectionne des outils pratiques pour vous aider à animer votre équipe. Je mets le lien dans la description. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un petit mot dans votre app de podcast préférée. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.